Bonsoir à vous, bienvenue sur ATV dans questions directs, notre invité ce soir, Claude Barfleur, membre de l'opposition municipale à Pointe-à-Pitre. Bonsoir M. Barfleur. Bonsoir M. Plantier. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous, vous, l'élu guadeloupéen qui défendait tous les jours les dossiers de la Guadeloupe face au dossier Sargasse, cette crise sanitaire, n'ayant pas peur des mots ? Quelle est votre réaction ? Comment voyez-vous ? Comment peut-on s'en sortir ? Alors, je suis triste et accablé parce que c'est un dossier qui est très important. J'en ai parlé il y a quelque temps. Et ce qui me pose problème, c'est que c'est un fait qui est de notre fait, nos politiques. Parce que c'est la façon dont on se comporte, c'est la façon dont on nous traite. Donc, pour exemple, si on prend la Corse pour déplacer une virgule en Corse, on demande aux Corses leur autorisation, on leur demande leur avis. Nous, en Guadeloupe, on ne nous reçoit pas au ministère. Il y a une réunion avec M. Nicolas Hulot, il ne vient pas. Nous, politiques, nous restons dans cette réunion. C'est un exemple. C'est pour vous dire que nous sommes toujours comportés en enfants gâtés. Donc, ça, je voulais, il fallait quitter la réunion. C'est évident. Marquer les esprits. Voilà. Il faut marquer les esprits pour que le gouvernement comprenne que c'est un sujet grave. C'est un sujet de santé publique. C'est un gros problème économique. Déjà, nous avons une économie qui est fragile. Donc, à ce niveau-là, il faut réagir vite. Donc, on n'est plus au stade de discussion. Et de réagir vite, c'est prendre des décisions concernant justement par rapport à ce problème de santé publique, par rapport aux écoles, aux enfants, aux enseignants qui sont exposés justement à ces sargasses. Qui doit prendre la décision ? C'est là le problème. Qui ? Le recteur ? Non, la décision est prise déjà. Il n'y a pas de souci. Dans le quotidien, les communes et les collectivités réagissent. Elles nettoient comme elles peuvent. Mais il faut de plus gros moyens. Donc, c'est une histoire, je dirais, de gros sous. Donc, il faut que l'État déclenche un plan marchal. Il faut arrêter de présenter. Donc, il faut imposer. C'est-à-dire que nous n'avons pas la bonne posture. Il faut faire preuve de désobéissance civile. Il faut que les Guadeloupéens, accompagnés des élus, de la société civile, des syndicats, tout le monde, se mêlent à ce dossier pour que l'État comprenne. Et nous aussi, nous devons faire preuve d'intelligence. Comment faire plier... Vous appelez la révolution, en fait. Pas la révolution. La révolution, concernant... Oui, mais c'est une nécessité. C'est-à-dire une révolte, je dirais, citoyenne. Mais citoyenne. Évidemment. On ne prend pas les armes. Alors, oui. Une révolte citoyenne parce que c'est un sujet grave et important. Donc, comment faire plier quelqu'un qui est plus fort que nous ? On touche à ses sous ou bien on est contre son image. C'est-à-dire que nous devons lancer une campagne de communication nationale. Quand les grands médias nationaux vont s'emparer de ce sujet, le gouvernement va réagir. Pour l'instant, le seul article que j'ai vu, c'est un petit encart comme ça, dans le cadre enchaîné. Donc, personne n'est au courant de ce qui se passe en Guadeloupe. Donc, nous irons très mal en termes de communication et en termes de moyens. L'autre chose, il faut faire preuve de désobéissance civile. Il faut que nos politiques fassent grève. On ne peut pas recevoir les ministres. On ne peut pas se discuter. On ne peut pas aller à l'Assemblée. Non, il ne faut pas aller à l'Assemblée. Comme si d'ailleurs il était au Sénat. On ne peut pas aller à l'Assemblée et faire des propositions. Quand vous dites ça, je vous rappelle qu'au sein du gouvernement, il y a des élus, dans l'entourage du gouvernement et dans l'entourage de la République en marche, il y a des élus guadeloupéens qui font partie de cette majorité et qui tous les jours, quand on se dit, défendent cette majorité, qu'ils soient sénateurs ou parlementaires. Mais que font-ils ? Alors, je suis anciennement d'accord avec vous. Alors, en ce moment, ils ne devraient pas marcher. Ils devraient courir parce qu'ils n'ont pas de poids et que le gouvernement ne s'occupe de personne. On connaît bien le rôle limité de nos parlementaires. C'est eux qui croient qu'ils ne vont gérer rien du tout. Ce sont des communiqués vides de sens. Ils cautionnent des déclarations du gouvernement à Zemstour. Tout ce qui est clore des cônes, ils disent qu'ils vont soigner les gens qui sont malades. Mais on ne sait pas pourquoi les gens sont malades, puisque le gouvernement refuse de faire le lien entre la clore des cônes et la maladie. Vous voyez, donc c'est complètement incohérent. Ce sont des gens qui sont à côté de la plaque. À vous entendre, on est condamnés ? On n'est pas condamnés. Il faut qu'on prenne, non. Ce que je dis, ce soir, il faut qu'on prenne nos socialités. Il ne faut pas qu'on attende tout du gouvernement. Il faut imposer. Il faut faire face. Donc, il faut faire preuve de désobéissance civile. Il faut que nos politiques soient des politiques, mais qu'ils ne fassent pas de la politique. Vous voyez, c'est important. Et il faut que la Guadeloupe fasse du bruit pour qu'au niveau national, que le sujet soit entendu et que le gouvernement le traite enfin. Alors, faire du bruit politiquement, ça, vous savez le faire à mon tapitre. En membre de l'opposition. Ça reproche, monsieur. Non, c'est un reproche. C'est un constat. Et là, vous êtes tous les jours comme ça. Vous prenez votre bâton de pèlerin au quotidien et vous tapez sous la majorité municipale en disant que rien n'est fait. Les comptes sont bidons. Voilà. Vous allez arriver comme ça jusqu'en 2020, à ce rythme-là, avec justement cette posture ? Alors, ce n'est pas une posture. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'on fait de la politique, on fait de la politique sérieusement. S'il y a des choses qui sont vraies, il faut les dénoncer. Nous savons que les comptes de la ville sont à moins 56 millions. Le maire refuse de l'admettre. Mais c'est une vérité. C'est la CRC qui le dit. Donc, ce n'est pas une posture. C'est-à-dire qu'il est urgent de changer cette politique. D'accord. Mais quand vous avez dit ça, après, vous pouvez le cap. Le cap, je dirais, est d'une vraie disruption. C'est-à-dire que l'équipe qui est en place ne sait pas quoi faire. Alors, nous sommes des démocrates. Nous sommes obligés d'attendre la prochaine élection municipale pour gérer les choses. Même si, entre-temps, nous faisons des choses avec la population. Mais c'est une démocratie. Nous sommes obligés d'attendre les prochaines élections. Mais nous savons ce que nous voulons faire. Nous sommes à deux ans de ces élections. Il va falloir trouver une stratégie. Soit l'opposition municipale se réunit et dit, voilà, on a un vrai projet. Soit vous, votre mouvement politique, le mouvement Pointe-à-Pitre, dit, voilà, voilà notre feuille de route et voilà notre vision pour Pointe-à-Pitre dans les 10, 15, 20 prochaines années. Est-ce que vous êtes dans cette optique-là ? Je crois qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut rassembler l'opposition. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de discuter. Comme je dis souvent, il n'y a pas encore tout le monde. Tout le monde viendra puisque nous avons le devoir pour avoir l'histoire. Donc, on va se réunir pour changer le destin de notre ville. Et nous, notre feuille de marche est écrite. Nous sommes en train de... Ce n'est pas un programme. C'est une vision nouvelle. Une vision nouvelle. C'est un changement complet que nous voulons. Prendre un autre cap, une autre direction. D'accord. Juste deux orientations de... Essentiel. Alors, non, il faut trois choses. Ce n'est pas aussi simple. On va dire trois. Trois grandes orientations de votre projet. Non, ce ne sont pas des orientations. Ce sont des caps. Il faut qu'on arrive à sécuriser cette ville. Il faut qu'on arrive à nettoyer cette ville. Et il faut relancer l'économie. Ça, c'est la chose la plus importante. Sécuriser la ville, c'est quoi ? Ça passe par plus de... Une vraie police municipale. Une vraie police municipale. Une vraie police nationale. Il faut un vrai service de nettoyage. Il faut reprendre notre vie. Ce sont des choses qu'on n'arrive à faire il y a 20 ans qu'on n'arrive plus à faire maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je dirais que nous avons le personnel qu'il faut. C'est une histoire de management et d'organisation du personnel. Donc, avec ça, nous donnons des garanties à la population. Et il faut réinvestir avec les entrepreneurs qui veulent investir. Il faut créer les conditions pour que le privier, les gens, les entrepreneurs priviers, reviennent à Pote à Pite pour qu'on puisse relancer l'économie. Voilà, je dirais, les trois grands axes qui vont être mis dès que nous allons arriver au pouvoir. Vous avez le sentiment d'avoir les épaules assez larges pour porter un tel projet, Claude Barfleur ? Moi, je crois qu'on n'a pas le choix. Celui qui veut être un guide ne doit pas douter. Oui. Donc, vous ne doutez de rien. Non, il ne faut pas douter. Même après quelques échecs, même si, bon, c'est pas... Ah non, mais la vie est faite de réussite et d'échec. Il n'y a pas de souci en ça. Il faut apprendre à perdre pour gagner. Donc, ce n'est pas un souci. Mais comme on est convaincus, je dirais, de ce qu'il faut faire, et nous le voyons au quotidien, ce n'est pas une bataille personnelle. Oui, on l'a bien compris. C'est vraiment la destinée d'une ville qu'on veut changer et qu'on doit changer. Nous n'avons pas le choix. On ne peut pas laisser Pote à Pite mourir ainsi. Donc, c'est simplement ça. Ce n'est pas un combat personnel contre d'autres personnes. D'accord. C'est un combat politique. Tout ça sans aide à l'intérieur d'un parti politique. Alors, moi, je crois que le premier parti, c'est le parti du peuple. C'est ce qui compte. Ça, c'est le premier socle. Et en tant que voulu, ceux qui vont croire en Claude Barfleur, qui vont croire en la venue de Pote à Pite, je crois que c'est une absolue nécessité, vont nous rejoindre. Je n'ai pas de doute à ce sujet. Vous êtes confiant, optimiste. C'est ma nature. Merci, Claude Barfleur, d'être venu ce soir pour évoquer les grands dossiers de la Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. Restez avec nous. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada L'info continue.